Vive la vie ! L'Opéra c'est n'est que de l'émotion. Merci beaucoup Amélia. De rien. Parole de Femme dans notre rubrique Parole de Femme aujourd'hui c'est à l'Office de Tourisme de l'Île-sur-la-Sorgue avec la directrice de cet office Marie Châtelain. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre lieu de travail, l'Office de Tourisme de l'Île-sur-la-Sorgue qui représente le pays des Sorgues, je crois. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quelques mots ce territoire ? C'est un petit territoire situé entre l'Uberon et l'Avignon et qui effectivement propose un territoire d'eau puisque ce territoire démarre à Fontaine de Vaucluse et au fil de la Sorgue traverse Sommane, l'Île-sur-la-Sorgue, le Thor et Châteauneuf-de-Gadagne. Cinq petites communes qui tout ont une histoire formidable avec des personnages célèbres et donc l'Office de Tourisme du pays des Sorgues en fait la promotion. Sans oublier effectivement la brocante, une brocante internationale qui se trouve chaque année au mois de mars, je crois. Alors je pense que vous voulez parler de la foire à la brocante parce que la brocante, nous on est la deuxième ville de France de la brocante, de l'art, de l'antiquité toute l'année. C'est très réputé aussi dans les métiers d'art. Bien sûr, les métiers d'art qui en découlent, bien sûr, les tapissiers, les ébénistes et tous ceux qui restaurent les objets d'art. Mais on a 350 antiquaires toute l'année qui sont là en permanence à l'île-sur-la-Sorgue et qui accueillent dans des villages d'antiquaires effectivement les chineurs et ceux qui aiment les beaux objets et les tableaux. Alors par contre, pour répondre à votre question, effectivement, on a deux foires à la brocante internationale, une à Pâques, comme vous l'avez dit, en mars cette année, le 25 mars, et puis une autour du 15 août. Donc pendant quatre jours, on a la chance d'avoir plus de 1000 antiquaires, 350 qui sont permanents à l'île-sur-la-Sorgue, mais 400, 500 personnes en plus qui viennent spécialement dans le parc Gauthier et partout dans la ville pour nous proposer des objets de hasard, des objets d'art, des tableaux. Et donc c'est vrai que pendant quatre jours, la ville est investie d'art et d'antiquité. C'est magnifique. Alors ville d'eau, ville d'art, avec des perles rares aussi que l'on peut trouver sur cette île. Vous êtes la directrice de cet office de tourisme depuis combien de temps, Marie ? Depuis très longtemps. Ça va faire 15 ans que je dirige l'office de tourisme du Pays-des-Sorgues. Et puis au début, c'était l'office de tourisme de l'île-sur-la-Sorgue, bien sûr. C'est une ville que j'aime beaucoup. Ça fait plus de 40 ans que j'habite à l'île-sur-la-Sorgue. C'est ma ville de prédilection. J'aime cette ville. C'est une ville qui, tous les jours, permet de découvrir quelque chose de nouveau, avec les petits passages, les hôtels particuliers, les cours, les canaux, bien entendu. Donc il y a effectivement beaucoup, beaucoup de choses à découvrir tout le temps. Et comment vous l'avez découverte alors, cette ville ? Mais c'est en fait ma mère qui est venue s'installer à l'île-sur-la-Sorgue. Donc j'étais une jeune petite fille, très très jeune. Et effectivement, quand j'ai découvert l'île-sur-la-Sorgue, ce n'était pas la petite ville qu'on connaît aujourd'hui, qui s'est embellie, qui effectivement a fait en sorte de mettre en valeur ce patrimoine et de mettre en valeur ce passé industriel avec ses roues à aubes et ses canaux. Mais malgré tout, j'ai toujours eu un coup de cœur pour cette ville. Et d'ailleurs, je suis partie pour mes études, mais je suis toujours revenue aux sources, comme on dit, à l'île-sur-la-Sorgue. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes la directrice depuis 15 ans. Comment vous le ressentez cela, justement, de pouvoir être à la direction d'une maison de tourisme, donc de promotion de votre territoire ? Quelque part, donc vous œuvrez chaque jour aussi pour la promotion du territoire et aussi pour la passion, pour votre passion aussi. Comment vous le vivez ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'abord, c'est parce que je suis passionnée. J'adore ma ville, mais j'adore le tourisme en général. J'aime travailler pour des belles choses. Et bien entendu, comme on l'a dit, l'île-sur-la-Sorgue, mais également la Sorgue, qui traverse toutes ces petites communes. J'ai la chance de faire la promotion de ce territoire qui a énormément d'atouts. Les châteaux, ne serait-ce que le château du Marquis de Sade à Sommane, le château Touzon-Autor, la grotte, tout ce qu'il y a à faire et à voir, tous ces personnages célèbres, René Char, etc. Donc, on a énormément de choses à dire sur ce territoire. En faire la promotion, c'est que du bonheur, parce que j'aime ce territoire, parce que j'aime ces villes, mais aussi parce qu'il y a énormément d'histoires et j'aime l'histoire, j'aime l'art et l'histoire. Donc, forcément, je sais en parler et j'essaye d'en faire la promotion partout, en France et à l'étranger, parce que je suis passionnée, comme vous l'avez dit. Alors, est-ce que ce travail-là que vous accomplissez chaque jour, est-ce que pour vous, vous le considérez comme un travail ? Bien sûr, avec toutes les directives que vous devez avoir de part et d'autre, j'imagine. Mais est-ce que vous pouvez aussi le rassembler entre travail, loisirs, passion ? C'est exactement ça. Voilà comment vous percevez. C'est exactement ça. En une phrase, vous avez tout résumé. C'est de la passion. Pour moi, ce n'est pas du travail. J'accueille des touristes, j'accueille des journalistes, j'accueille des tours opérateurs, j'organise des nouveaux circuits. Je suis une femme de projet sur un territoire que j'adore. Donc, forcément, les deux sont tout à fait compatibles. Et au contraire, j'aime montrer cette destination, la faire découvrir, suivant l'angle qu'on me demande ou qu'on veut mettre en exergue. Et comme il y a énormément d'atouts, comme je vous l'ai dit, c'est très, très simple. Et en plus, comme je suis passionnée, j'aime montrer justement tout ça. Pour moi, c'est très, très facile. C'est vrai que je n'ai pas l'impression de venir travailler. En toute honnêteté, je suis dans mon élément parce que j'aime parler de ma vie. Après, bien entendu, il y a toujours des petites contraintes, comme dans tout métier. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Vous devez quand même avoir des contraintes. Mais bien sûr, les contraintes administratives. Je ne peux pas faire tous les projets que j'aimerais. Budgétaire. Budgétairement parlant. Ce n'est pas dans la stratégie du territoire. C'est avec d'autres territoires. Donc, il faut arriver à travailler ensemble. Ce n'est pas toujours facile. Mais généralement, j'arrive toujours, plus ou moins depuis quelques années, à avancer sur les projets qui me tiennent à cœur. Par exemple, cette année, j'ai un projet qui, depuis dix ans, était dans les tiroirs et qui va avoir le jour. On va mettre en place, dans la ville de Ville-sur-la-Sorgue, avec la direction du patrimoine et la communauté de communes, un projet de plaque qui sera partout dans la ville de Ville-sur-Sorgue pour justement mettre en exergue les différents lieux stratégiques d'art et d'histoire de la ville, avec donc une histoire, un parcours, un parcours, tout à fait, un parcours historique sur la ville. Et je pense que la ville de Ville-sur-Sorgue a tellement de choses à voir et à montrer qu'il faut effectivement avoir une petite explication pourquoi il y a eu des juifs à Ville-sur-Sorgue, quelle est cette belle collégiale, de quand elle date, pourquoi il y a tant d'hôtels particuliers, qu'est-ce que c'est que ces sept couvents, etc. On l'a effectivement, nous, à l'Office de tourisme, dans nos guides touristiques, sur notre site internet. Mais je pense que c'est aussi pour tous ceux qui se baladent, pas seulement les touristes, les habitants, les gens qui viennent que pour flâner, par exemple, le dimanche matin au gré du marché. Eh bien, tiens, il y a une collégiale, je ne savais pas, qu'est-ce que c'est une collégiale, de quand ça date. C'est vrai qu'elle est magnifique, avec un intérieur baroque, etc. Et ce n'est pas la peine de rentrer à l'Office de tourisme pour prendre le guide touristique, puisque vous aurez une petite plaque explicative devant la collégiale, qui vous donnera en trois phrases ce bâtiment, qui, quand même, est le patrimoine de la Ville-sur-Sorgue. Alors, tout cela, j'imagine que vous travaillez avec votre équipe aussi, une équipe de filles, uniquement de filles. Oui, oui, on n'a que des filles sur nos trois offices de tourisme, mais on a quand même aussi quelqu'un à la collégiale, justement, qui fait des petites visites guidées toute l'année. Qui est un homme. Qui est un homme. Ça va, il s'en sort bien. Voilà. Il est content de travailler avec une dizaine de filles. Comment vous arrivez à... Parce qu'on ressent... La première fois quand on s'est rencontrés, on a ressenti une bonne ambiance dans votre maison, si je puis dire ainsi. Et ça, c'est vrai que c'est agréable à ressentir. Comment vous le travaillez, justement, dans votre personnalité, dans votre direction, pour que cette ambiance reflète ? Est-ce que c'est du travail, chaque jour aussi, du travail humain ? Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Au départ, on était une équipe de quatre, comme je vous ai dit, que l'office de tourisme de l'Île-sur-la-Sorgue, qui est devenu une équipe de six. Et puis un jour, on m'a dit, il faut devenir intercommunal, travailler avec trois offices de tourisme, dix personnes. Et moi, mon objectif, c'était qu'on s'entende toujours, qu'on fasse ensemble une équipe et qu'on travaille ensemble sur les projets. Ce n'est pas mes projets, c'est nos projets. On n'accueille pas les touristes qui sont là, on accueille des personnes qui ont envie de découvrir un territoire et donc donner la passion de découvrir ce territoire que j'ai, moi, et que j'essaye de donner aux autres. Alors, c'est des personnes qui travaillent avec moi, sont passionnées également par le territoire, qui sont passionnées par le tourisme. Et puis, donc, comme vous dites, je pense que je me suis attelée à faire un management familial, c'est-à-dire que, voilà, je m'intéresse à toute l'équipe, on s'intéresse mutuellement aux autres, on essaye de, justement, fêter les anniversaires, voir un petit peu ensemble ce que font les autres en dehors de l'office de tourisme. Est-ce qu'on pourrait, justement, à travers leur passion, il y en a une, elle va plutôt faire de la décoration, donc on va faire une journée des passionnés sur la décoration, ou travailler, justement, tout ce qui est exposition. Une autre qui aime travailler sur le numérique, bon, on va travailler sur des ateliers numériques avec elle, etc. J'essaye de prendre en fonction de chacune de leurs passions ce qu'on peut mettre en exergue sur les projets que j'ai envie de mettre en place. Alors, à part, au-delà du tourisme, au-delà, justement, de ce côté humain que vous allez, est-ce que vous avez le temps d'avoir... Est-ce que vous avez d'autres passions ? Est-ce que vous avez le temps aussi de pouvoir les mettre en application ? Alors, moi, mes passions, c'est toujours le tourisme, c'est-à-dire que j'aime beaucoup, beaucoup voyager. Et d'ailleurs, quand je voyage, j'ai toujours un t-shirt de l'Île-sur-la-Sorgue pour encore faire la promotion à l'étranger. Et d'ailleurs, je m'aperçois au fil de mes voyages que l'Île-sur-Sorgue est très, très connue, partout dans le monde. Pourquoi ? Pourquoi il est connu ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la brocante ? Par rapport à la brocante, ça, c'est sûr. Après, on a aussi un musée à l'Île-sur-la-Sorgue qui a une grande notoriété, qui a eu de très, très belles expositions et qui a fait en sorte de mettre en valeur l'image de l'Île-sur-la-Sorgue, c'est le musée Camprodon. Et puis, je pense que la plupart des gens qui viennent en Provence, en tous les cas, dans le Vaucluse, font... C'est incontournable. Automatiquement, en tous les cas, très souvent, une halte à l'Île-sur-la-Sorgue. Alors, comment vous réagissez quand vous êtes peut-être de l'autre côté de la planète ? Je ne sais pas, peut-être, mais... Ah ben, je suis... Et quand on vous dit, oui, l'Île-sur-Sorgue, on connaît... Comment vous réagissez ? Au départ, j'étais, il y a une dizaine, une quinzaine d'années en arrière, j'étais toujours agréablement surprise de me rendre compte à l'étranger, à 6000 kilomètres, qu'on connaissait l'Île-sur-la-Sorgue. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que je fais un travail considérable sur la presse, je vais à l'étranger, on fait beaucoup, beaucoup de postes aussi sur le net, ce qui nous permet d'avoir aussi une notoriété... un trafic, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même une ville qui est connue et qui continue à l'être grâce à la brocante, mais pas seulement, je pense que c'est l'art de vivre en Provence, flâner autour des canaux, la ville sur l'eau, les villes sur l'eau attirent beaucoup, ça c'est quelque chose qui marche dans tous les pays du monde. Oui, d'ailleurs, l'Île-sur-la-Sorgue est appelée aussi la Petite-Venise. Oui, la Venise-Comtadine. Venise-Comtadine, exactement. Du Comtat-Venessin. Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre chaque jour ? Les valeurs, c'est les valeurs de la famille, donc du travail, parce que je pense que c'est très important de savoir qu'on s'appelle à des valeurs, justement. Moi, c'est ce que je donne comme principe à mes enfants. J'essaye de leur dire, voilà, aujourd'hui, vous en êtes là parce que d'autres personnes vous ont donné d'autres valeurs, les parents, les grands-parents, donc la famille, c'est très important. Et puis, la culture aussi. Il faut avoir un bagage, être curieux, pour pouvoir, effectivement, avoir sa propre opinion, juger, mais à bon escient, par rapport à... pas comme ça délibérément, donc se poser les questions comme il faut. Donc, bon, après, la valeur du patrimoine, parce que de l'histoire, comme je vous dis, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'interpelle, donc je pense qu'il faut toujours se pencher sur l'histoire, ce qui s'est passé avant, et après, se dire, tiens, il faut faire attention pour valoriser ce patrimoine, et pas le détruire. Peut-être qu'il faut écouter et se rappeler ce que faisaient avant les anciens. Donc, voilà, il y a beaucoup de valeurs à conserver, en tous les cas. Après, évidemment, il faut aller vers plein de nouveautés, plein de changements, plein de projets, mais jamais perdre de vue que, quand même, je pense que la valeur des choses, justement, il faut qu'elle soit pérenne. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Si, 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 avec vos mots. Avec vos mots, avec votre ressenti. Vous parlez de famille, justement, l'importance de la famille pour vous. Comment vous arrivez à faire un équilibre avec ces deux vecteurs, famille et travail ? Est-ce que vous arrivez à mettre des limites sur l'un ou l'autre poste, pour ne pas que cela déborde ? Comment, est-ce que c'est difficile pour vous ? Oui, ça a été quand même assez difficile. Est-ce que vous devez faire des sacrifices sur certaines choses ? J'ai essayé, en tous les cas, de privilégier mes enfants, mais forcément, il y a des sacrifices à faire. Quand on doit partir à l'étranger, quand on doit travailler le samedi, être là le dimanche pour faire des accueils presse. Mais, malgré tout, je pense que j'ai pesé dans la balance, le pour et le contre, et arrivé toujours soit à déléguer, soit à trouver des moments privilégiés avec mes enfants. Justement, j'ai essayé de prendre les vacances scolaires pour toujours être avec eux, les emmener vers mes passions, c'est-à-dire les voyages. Donc, ça leur a donné effectivement le goût, la culture et cette valeur de voir qu'ailleurs, il y en a qui ne voyagent pas, qui n'ont pas forcément tout ça. Donc, quelque part, oui, c'est bien d'avoir une maman qui travaille beaucoup, mais en même temps, regardez, on fait aussi des moments privilégiés ensemble. et c'est ce que j'ai essayé de leur divulguer. Bon, aujourd'hui, ils sont beaucoup plus grands. Alors, on peut dire qu'ils ont moins besoin de moi. Bon, je pense qu'ils ont toujours besoin d'une maman et moi, j'ai toujours besoin d'eux. Ça, c'est logique. Mais oui, au départ, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu des concessions. Surtout qu'on manage des équipes, il faut mettre des projets en place. C'est beaucoup d'heures, effectivement. Et la famille passe, pas après, mais il faut arriver à jongler. Quelle est la femme qui vous a le plus marquée ou qui vous marque encore, qui vous inspire, que vous avez tendance à être sensibilisée par ses propos ? Là, tout de suite... Par ses valeurs ? La femme... Ben, la femme... Moi, je pense là, maintenant, dans l'instant, parce que je n'ai pas pensé à ma grand-mère, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Qui, au départ, je ne m'entendais pas du tout avec elle, parce qu'elle était très, très stricte, très rigide. C'était professeur de français qui... Alors, comme je n'étais pas bonne en français à l'époque, elle ne me comprenait pas. Elle voulait m'emmener à chaque fois à la comédie française. Alors, j'ai eu la chance. C'est pour ça que je dis que c'est très important, ces valeurs qu'on nous donne. Ce bagage qui, au départ, peut-être, on est là quand on est enfant, on ne comprend pas à quoi ça sert. Ça nous énerve. Aller passer du temps à la comédie française. Ma grand-mère nous prenait avec ma sœur pendant un mois et en allait, justement, au théâtre. Elle nous faisait jouer des pièces de théâtre. Elle nous faisait des costumes. Alors, au début, ça ne nous faisait pas du tout rire avec ma sœur. Aujourd'hui, c'est la meilleure des choses qu'on ait eues dans notre vie. La meilleure école. La meilleure école. Et elle nous a, justement, inculqué des sacrées valeurs. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a connu tout. Qui a connu les guerres, qui a connu... Qui a écrit, qui a eu beaucoup de malheurs aussi dans sa vie. Mais malgré tout, tout ça, au départ, on ne comprend pas pourquoi on nous... Voilà, on se dit, bon, voilà, c'était mieux qu'on allait avec les cousins, s'amuser, qu'on allait se baigner au lac, etc. Mais aujourd'hui, je dis encore aujourd'hui, malheureusement, elle n'est plus là, mais souvent, je pense à elle et je me dis, heureusement qu'elle m'a apporté ce bagage culturel et qu'elle m'a ouvert les yeux. Et effectivement, bon, elle ne m'a pas fait beaucoup voyager. Elle avait une petite deduche. Et puis, souvent, elle prenait en plus l'autoroute dans le contre-inverse du bon sens. Parce qu'elle a passé son permis il y a 60 ans. Donc, vous voyez, malgré tout, je crois qu'elle nous a appris beaucoup, beaucoup à ma soeur et à moi. Le mot de la fin, Marie-Châtelain, en un mot, comment vous pourriez résumer le goût de la vie ? La vie, elle est belle, la vie. On a plein de choses à faire, on a plein de choses à découvrir, plein de choses à voir. On a passé d'une vie, à mon avis, pour tout voir. Et puis, bon, moi, j'ai des milliers de projets et je pense que la vie, c'est ça. Si on n'a pas de projet, on ne peut pas avancer. Il faut avoir des projets, il faut être optimiste, même si ce n'est pas toujours facile. Je l'entends bien, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est ça. Il faut vivre la vie. C'est super. Merci, Marie-Châtelain. Merci. Merci pour votre bonne nuit. Bienvenue au pays des sorgues. C'est peut-être la sorgue qui me donne cette bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada